Allez, séquence lapin à Cornier avec Yvan. Bonjour Yvan. Bonjour. Combien de lapins ? Une soixantaine. Soixantaine de lapins. Alors vous, vous avez un conseil à donner à ceux qui ont des lapins à la maison ? C'est ça. Restez tout simple. Foin, croquettes, arrêtez les bonbons, arrêtez l'herbe, les salades, les patates, les trucs comme ça. Ça ne sert à rien du tout. Le plus important chez le lapin, c'est quand même leur appareil digestif. Et plus on y détraque, plus on le complique, plus c'est la merde. Voilà qui est dit. Le lapin, vous dites pas d'herbe surtout ? Ah, surtout pas. Surtout pas d'herbe ? Non, parce que c'est jamais le bon moment quand on la fauche. C'est où elle a trop chauffé, où elle est trop humide. Donc c'est ce qui fait gonfler le lapin. Si un chien a uriné sur l'herbe, c'est pareil. Votre lapin en une heure de temps, il est mort. Voilà, autant du foin. C'est bien plus simple parce que c'est une poignée tous les jours et il n'y a pas besoin de faux. Et vous conseillez les gens aussi par rapport au lapin ? Vous leur dites quoi à ceux, pas aux parents, mais à ceux qui ont des lapins ? Vous leur dites quoi ? Je leur dis quoi ? C'est comme si c'était de leurs enfants. Restez simples. Parce que si on donnait des bonbons à manger toute la journée à leurs enfants, qu'est-ce que ça serait ? Donc voilà, restez simples. Foin, croquette, c'est des rongeurs à l'origine. C'est des rongeurs, on le rappelle. C'est ça, c'est des rongeurs. Donc il faut qu'ils rongent. Et ils rongent le foin. Vous conseillez aux gens d'adopter un lapin à la maison, d'en avoir un ? Ce n'est pas que je ne le conseille pas. C'est que les gens font bien ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est quand même des animaux intéressants. Oui. Pourquoi c'est intéressant le lapin ? C'est moins intéressant que le chat, d'après-midi ? Pardon ? C'est moins intéressant que le chat. Attention, j'ai dit un truc qui n'est pas terrible. Moi, ce n'est pas pareil. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, d'ailleurs, si j'en ai autant, c'est que je n'arrive pas à me confiner qu'à une seule sorte. Donc, ça me permet de me diversifier, même pour moi, personnellement, tous les jours. Je vais voir mes vaches, je vais voir mes ânes, je vais voir mes lapins. Et après, le lapin, moi, j'ai eu ferme pédagogique pendant pas longtemps. Mais quand je sortais un lapin, il y avait des enfants un peu speed dans les classes. La maîtresse n'avait jamais vu un gamin aussi calme depuis qu'il avait un lapin dans les vins. Le lapin est plus apaisant que le chat ou le chien, c'est ce que vous dites ? Je pense. Ah oui ? Je pense. Ah oui ? Et pourquoi ? Parce que c'est un animal qui reste calme, malgré tout. Donc, je pense que oui, il est... Est-ce qu'on s'y attache à un lapin ? Autant qu'à un autre animal. Autant ? Autant. Moi, il y en a qui ont 10 ans et je ne pourrais jamais ni les finir ni les tuer. Ils vont mourir de leur belle mort. Et si quelqu'un veut en trouver un, on peut venir chez vous en acheter. Ils sont magnifiques, il y en a partout. Bien le montrer ici. C'est possible ici ? Bien sûr, oui. Oui, ils peuvent. La passion des lapins. Entre un chat et un lapin, vous préférez quoi ? Je n'ai pas de préférence, moi j'aime tous les animaux. Tous les animaux ? Moi, comme ma mère me dit, des fois ce serait l'espéril. Si on t'amènera un éléphant, tu le prendrais. Merci Yvan, merci beaucoup. C'est parti. Merci.